Je suis Franklin Ebaguet, je suis né pour briller. Je vais beaucoup trop vite pour vous et je sais que ça n'engêne plus d'un. Mais Dieu a un projet pour moi et personne ne pourra m'arrêter. Laissez passer l'artiste. Vous êtes disqualifié pour faux départs. Vous êtes tous là pour l'amour du sport ? Carole Rocher, avant de parler avec Thomas N. Gijol de ce film, Fast Life, vous êtes partie prenante dans ce film parce que vous êtes la femme qui accompagne ce personnage, Franklin. C'est ça, son amoureuse. Comment vous considérez ce personnage et de Franklin et le rôle de cette femme ? Le personnage de Franklin, pour moi, il me fait rire. C'est-à-dire qu'après, on peut en parler pendant des heures sur ce qu'il peut représenter dans cette société aujourd'hui. C'est-à-dire cette personne qui veut briller, qui veut exister, qui est en carence d'énormément de choses. Et je pense qu'elle est aussi en carence affective. Vous en avez vu beaucoup, des gens comme ça ? Oui, dans mon métier et même justement dans le milieu du rap. Enfin, par exemple, même à chaque fois, surtout autour des stars, il y a souvent des gens comme ça. Voilà, donc c'est... Mais moi, ce que je retiens aussi, au-delà du phénomène Fast Life, au-delà que ce soit cette espèce de mec qui est dans ses rêves, c'est que c'est aussi un personnage attachant et drôle. Et il fait partie aussi de ces mecs à qui on pardonne les choses parce que bon, il est gentil. C'est un gentil, voilà. Et c'est ce qui rend ce personnage aussi drôle. Et puis voilà, et le personnage de Pauline que j'interprète, bah oui, c'est celle qui ramène toujours Franklin à la réalité, mais c'est aussi le lien fort qu'a Franklin avec une personne dans la vie. et c'est ce qui donne de l'espoir pour ce personnage et qui le rend attachant. Et voilà. Et qui donne aussi de l'espoir aux couples peut-être, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui rêvent vraiment trop. Et c'est vrai que parfois les couples se cassent à cause de ça, parce qu'ils ne sont pas en adéquation. Oui, bien sûr, et puis surtout... Mais après, quand le lien est fort, le lien est fort, ça, qu'il peut se passer plein de choses. C'est pas tous les jours dans la vie qu'on a un lien fort avec quelqu'un. qui est le vrai, l'ultime. Et c'est aussi ça que ça raconte. C'est-à-dire que je ne sais pas si elle lui pardonne, mais en tout cas, elle l'aime. Donc voilà, et Franklin a un rapport au même titre qu'il va aller voir sa maman, qu'il va retourner voir sa maman. Enfin, il a un rapport avec les sentiments assez sympathiques, on va dire. Vous avez ri en lisant le scénario ? Moi, j'ai ri parce que, connaissant Thomas, j'imaginais déjà Thomas au départ du projet. Non, quand Thomas m'a parlé de ce film, il était déjà écrit. Il était en fin d'écriture. Et oui, j'imaginais Thomas dans les situations de ce grand golemont-là, de ce grand bouffon. Et ça me faisait rire, donc voilà. D'ailleurs, j'ai accepté de jouer dans le De Pauline, surtout par rapport au personnage de Franklin. C'est-à-dire que c'est le personnage de Franklin qui m'a séduite. Il y a des personnages que Thomas a fait jusqu'à présent au cinéma. Et ce qu'il fait sur scène, vous appréciez déjà ? Alors, je suis en train de découvrir, en fait. Donc, bien sûr, j'ai vu le Crocodile, j'ai vu aussi Casse-Dépard. Oui, moi, je trouve que Thomas, il a du talent. Après, je ne dis pas ça, c'est qu'on vient de faire un film ensemble et qu'on est très proche dans la vie. Je trouve qu'il est très élégant et il a cette faculté d'être très sincère et de pouvoir l'être. Et encore plus et encore plus. Donc, oui, j'apprécie son spectacle. Je l'ai regardé hier soir. Oui, moi aussi. Voilà. Donc, j'ai découvert hier soir. Et je ne l'avais pas vu. C'est étonnant parce que... Je n'avais jamais vu Thomas en spectacle. Comme ce film-là, il a plusieurs registres aussi. Parce qu'il y a de l'humour, mais en même temps, il y a des choses qui sont très sérieuses. C'est ça. Mais en fait, il est très sensible. Et il ne met pas ça de côté. C'est-à-dire qu'il ne se met pas dans une sécu complètement comique. Voilà. Pierre Richard avait ça aussi. Alors, par exemple, dans la partie au Cameroun, dans le film, moi, il me fait beaucoup rire. Thomas, parce que j'ai l'impression que c'est le Pierre Richard Camerounais. Voilà. Mais voilà, il est très sensible. Tout en étant comique. Donc, c'est intéressant. Quand tu chutes, nous souffrons avec toi. Et quand tu pries, c'est l'Afrique toute entière qui est fière de toi. Ici, c'est le Cameroun. Et on respecte la loi. Roud, tu as l'agent ? Et bon, tous bien subir le retour de Franklin. Je serai prêt pour les Jeux Olympiques. D'accord, écoutez, on est content de la prendre, Franklin, même si on n'avait pas posé la question. On est là pour bosser, là. Alors, la télé, le show business, pas maintenant. C'est pas pour des pauvres sites internet à deux balles. On travaille pour qu'un elle puisse, monsieur. Donc, le registre de la comédie vous plaît ? Parce que c'est vrai qu'on vous a eu plus dans des registres dramatiques que comiques. Bah, oui, ça me plaît. Oui, après, moi, je ne vais pas vous mentir. Non, ce n'est pas plus de travail. Surtout que là, le rôle de Pauline, il est très réaliste et très simple. Donc, je n'ai pas un rôle comique. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose, en fin de compte. C'est juste le genre de film. Mais je ne vais pas mentir. Moi, j'aime les rôles un peu violents. J'aime les rôles durs. Même si on cantonne là-dedans, pas de problème, on peut me cantonner. Moi, j'aime bien quand ça chiale, quand ça s'énerve, quand ça se bagarre. Donc, c'est quand même mon premier amour. C'est quand même ça, quoi. Et vous avez, il vous est arrivé de dire pourquoi, justement, vous aviez une préférence pour ces rôles-là ? Bah, c'est une question de sensation, en fait. C'est une colère ? Ouais, c'est une sensation. Il y a un investissement, évidemment, plus important. Après, je ne dis pas, dans la comédie, quand on joue un rôle très comique, l'investissement doit être aussi très important. Mais en tout cas, l'investissement que ça demande d'être dans des rôles un peu durs, dans des histoires un peu violentes, et on doit y croire. Bah, moi, j'aime cette sensation, en fait. C'est peut-être le fait de jouer des femmes, peut-être, qui peuvent parler aux spectateurs ? Ouais, bah, déjà, ça me touche, en général. C'est des rôles dont les personnages me touchent. Et puis, j'aime la sensation, quoi. J'aime l'extrême, on va dire. Donc, voilà, j'aime les sentiments. Alors, c'est vrai que, quand on les exprime avec violence ou tristesse, enfin, voilà, tous ces trucs-là, j'aime bien. Parce que, justement, dans ce film-là, elle exprime des sentiments, justement. Et elle n'a pas peur de dire ce qu'il faut à son compagnon. Oui, c'est vrai. C'est quand même une femme qui est forte. Oui, oui, elle est quand même assez forte. Mais c'est vrai qu'en général, j'ai beaucoup de chance, d'ailleurs, puisqu'on me propose des rôles toujours un peu forts. Des femmes un peu fortes. Et bah, tant mieux, j'aime ça. En tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est justement que ce film-là, ce premier film de Thomas M. Dijol comme réalisateur, ait du succès. Et en même temps, j'ai appris que... Bah, je lui souhaite aussi. Que vous aussi, vous colliez la réalisation ? Oui. Oui ? Ouais, bah oui, ça y est. Ça fait dix ans que j'y pense. Et puis, j'avais pas envie... Enfin, voilà, j'ai arrêté l'école en troisième. Enfin, il y a un moment, j'avais pas assez d'assurance pour écrire ou pour prétendre réaliser un film. Et puis, en fait, l'envie, là, c'est vraiment l'envie, quoi. Ça met les limites nécessaires. Et puis, maintenant, j'ai un peu roulé ma bosse dans le cinéma. Et j'ai rencontré plein de gens que j'aime. Et bien, j'ai envie de tourner avec eux et de les faire tourner. J'ai envie de... Et vous jouerez aussi dedans ? Oui. Oui, oui, oui. En fait... Peut-être un personnage qu'on vous a jamais proposé, alors ? Non, non, pas particulièrement. C'est juste qu'en fait, je suis comédienne. Je suis pas réalisatrice. Et je sais d'avance que rester derrière mon combo, je vais être frustrée. J'ai vraiment envie d'y aller, quoi. Vous voyez, c'est un peu comme un boxeur qui a envie d'aller sur le ring, ouais. Et donc, je préfère même pas me priver de ça. Donc, je donnerai le ton. C'est aussi agréable, parce que je vais diriger en jouant. Et je donnerai le ton à mes partenaires. Et puis, tout ce qui est... Voilà, il y aura un vrai échange. Voilà. Et puis, j'ai envie de filmer, j'ai envie de donner mon oeil, j'ai envie de faire des cadres. J'ai envie de tout ça, j'ai envie de m'essayer. Voilà. En tout cas, Carole Rocher, nous, on attend ce film avec impatience. En attendant, on va voir Fastlife. J'espère que je ne vous décevrai pas. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai que c'est une belle fille, mais... Mais grave, tu comprends pourquoi j'ai craqué ? Elle est mineure, Franquin. De toute façon, c'est toujours de ma faute. Carole !